Voilà, après la politique monétaire, on va parler de contrôle prudentiel, de surveillance prudentielle, avec les principaux messages du Financial Stability Report, donc le rapport de stabilité financière. Commencez par vous dire que c'est un rapport qui est publié annuellement. Il y a une première partie un peu résumée, le rapport macro-prudentiel qui est en français, le reste est en anglais, mais c'est une lecture conseillée. Merci. On parlait d'accountability pour la politique monétaire juste avant, et aussi de l'accountability pour la politique prudentielle. En fait, c'est une obligation légale pour nous, chaque année, de dire, dans le cadre de notre mandat d'autorité macro-prudentielle, Géraldine Thierry en avait parlé, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc la banque est l'autorité macro-prudentielle en Belgique, et le mandat principal, c'est veiller à maintenir la stabilité financière. Donc la stabilité financière, on verra un peu après sa définition, mais c'est en gros faire en sorte que même quand on a des chocs très importants, parfois inattendus, une pandémie par exemple, que le secteur financier dans son ensemble reste suffisamment solide pour faire ce qu'on attend de lui, collecter des dépôts, donner des crédits acquis de droit pour faire tourner l'économie. On parlait de la politique monétaire aussi et de son caractère homogène justement face à des réalités parfois hétérogènes dans les différents pays. Au niveau macro-prudentiel, c'est plus simple, c'est une compétence nationale, donc on fait entre guillemets ce qu'on veut, ce qui est adapté à notre marché. Vous verrez que c'est quand même relativement logique. Par exemple, les autorités macro-prudentielles, elles prennent beaucoup de mesures sur les marchés immobiliers, ou pour le marché hypothécaire. Alors là, s'il y a un truc qui est bien différent entre les pays de la zone euro, c'est ça. Hormis peut-être la Belgique et la France qui ont quelques similarités, il y a des pratiques totalement différentes dans tous les pays du monde, je dirais presque. Donc là, ça a du sens qu'on est au niveau national. Les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures, qui le sont. Donc on parle ici de système financier, la stabilité du système financier dans son ensemble. Donc on va essayer de cibler, via le mandat macro-prudentiel, des expositions communes, des risques communs, des tendances communes. Vous voyez, c'est un héritage de la crise de 2007-2008. Avant, ça n'existait pas. Il y avait déjà un rapport de stabilité financière, mais c'était des considérations de stabilité financière sans mesure, sans pouvoir pour les autorités macro-prudentielles, quelque chose qui a été créé après. Mais en 2007-2008, on s'est rendu compte, oui, tout le monde est exposé de la même manière, aux mêmes choses. Tout le monde est lié les uns avec les autres. Et on a vu le résultat que ça pouvait faire. Donc ça a été une espèce de prise de conscience qui avait besoin de cette couche macro-prudentielle, en plus de l'approche micro-prudentielle, qui elle existe depuis très longtemps. Là, on va regarder les banques individuellement. Donc, par exemple, on a des équipes qui regardent Belfius. Ils ne font que ça. Ils regardent Belfius en long et en large. Nous, au niveau de la stabilité financière, on va regarder toutes les banques pour certains sujets bien précis. Et le mandat micro-prudentiel, c'est un mandat qui est partagé entre la Banque centrale européenne depuis quelques années maintenant et les autorités nationales, dont la Banque nationale. Pour revenir à notre rapport de stabilité financière, donc, comme j'ai dit, on va y retrouver un peu des explications de ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait, selon ce mandat. Évidemment, c'est basé sur toute une série d'analyses, analyses de risque, analyses de développement, qu'on va aussi retrouver dans le rapport. Ce qu'on ne va pas retrouver dans le rapport, très brièvement, c'est tous des aspects qui sont évidemment pertinents pour la stabilité d'un système financier, comme les finances publiques, on en parlait, mais qui ont, a priori, un impact indirect. Dans ce rapport-ci, on ne parle pas tellement non plus des risques géopolitiques ou pas directement. C'est quelque chose qui va infuser à travers tous les risques auxquels le secteur financier est naturellement exposé. Donc, c'est un rôle relativement indirect. Ce qu'on ne traite pas non plus, ce que je ne vais pas traiter ici, mais qui a été bien traité par Bruno avant, c'est que, évidemment, le secteur financier, il évolue dans un contexte macroéconomique. Celui qu'on a connu était particulièrement extraordinaire avec cette inflation, l'augmentation des taux. et, important aussi, finalement, ce qu'on a vu, on avait craint qu'il allait avoir un impact plus important que ce qui était le cas avec la remontée des taux. On n'a pas eu la récession qui était crainte et on arrive vers ce scénario qu'on appelle d'atterrissage en douceur ou de soft landing. Donc, ça, c'est un peu le cadre de départ. Alors, on va voir dans les slides qui suivent toute une série de thèmes. À chaque fois, on verra, tiens, est-ce qu'il y a un risque, là, pour le secteur financier ? Qu'est-ce qu'on fait pour gérer ou mitiger ces risques ? On va commencer par le commencement, avec la situation de départ, celle du secteur financier. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est bonne. On a, en Belgique, un secteur financier qui est relativement solide. Pour les banques, ici, vous voyez sur la gauche toute une série d'indicateurs aussi utiles, peut-être pour commencer de rappeler la taille du secteur bancaire en Belgique. Donc, l'importance de bien le surveiller aussi, 1 156 milliards d'euros, c'est très significatif. Et si on regarde un peu les différents indicateurs, sans rentrer dans les détails, les banques sont solides. L'indicateur de solvabilité que vous voyez, là, c'est le ratio C-T1, Common Equity Tier 1, un nom un peu barbare pour ce ratio de solvabilité. Mais avec le niveau qu'on a là, on est, en Belgique, bien au-dessus des minimums qui sont requis. Et si on regarde un peu plus près la rentabilité, je pense que c'est quelque chose qui a été bien couvert dans la presse au cours des derniers mois ou années, on voit un rendement des fonds propres en 2023 pour le secteur bancaire de 12%. Si on regarde le graphique de gauche, celui qui est au milieu du slide, on regarde son axe vertical, on retrouve exactement ce rendement des fonds propres, la Return on Equity. On peut voir une évolution dans le temps pour les grandes et pour les petites banques. Dans les deux cas, on voit que 2023, tendance à la hausse, à la fois pour les grandes et pour les petites. Très intéressant aussi, c'est de regarder où on est le secteur bancaire belge par rapport à d'autres secteurs bancaires européens. Ça, c'est sur le graphique de droite. On va toujours regarder plutôt l'axe vertical de Return on Equity. Et on voit la Belgique, ok, 12%, c'est bien, mais en fait, il y a toute une série de pays où c'est beaucoup plus élevé. Et ceux qui sont plus bas, notamment l'Allemagne, ça s'explique un peu par des facteurs structurels où ils ont en Allemagne un nombre vraiment hyper élevé de petites banques, généralement pas très rentables, qui tirent un peu leur moyenne vers le bas. Donc, des bons résultats pour le secteur bancaire, pas non plus complètement exceptionnels. Très rapidement, pour le secteur de l'assurance, aussi là pour dire que c'est un secteur important. Si on regarde le total bilantaire, vous voyez 339 milliards, un peu moins important que le secteur bancaire, mais important. Et là aussi, on a des bons indicateurs de solvabilité, rentabilité, avec 11% des fonds propres. Alors, le premier thème qu'on a abordé, et c'est un classique, je dirais, dans ce rapport, c'est le marché immobilier résidentiel. Donc ici, on a vu, hausse des taux, on l'a vu dans la précédente présentation, de manière assez logique, on a une correction du marché. Ce serait bizarre, avec un scénario de taux, comme on l'a connu, qui n'en est pas. Elle est significative, c'est ce qu'on va voir sur le graphique de gauche, si on regarde la ligne en bleu, c'est les montants de nouveaux crédits hypothécaires octroyés sur une période de 12 mois. Donc, juste avant la remontée des taux, on était avec des montants relativement records, 50 milliards de nouveaux crédits hypothécaires octroyés par an. Maintenant, on est plus proche des 30, comme vous voyez sur le graphique. Donc, une correction assez marquée. Ce qui est important, c'est que la correction, elle a été ordonnée. Et ça, on le voit sur le graphique de droite, si on se concentre sur les prix nominaux, la ligne supérieure des logements, on voit que c'est resté plus ou moins stable au cours des derniers trimestres. Et donc, on n'a pas eu en Belgique ce qu'on a connu dans d'autres pays, où on a vu là des diminutions hyper importantes des prix de l'immobilier. Un des éléments qui a permis de stabiliser le marché, d'éviter qu'on ait vraiment une perte de dynamisme trop importante, ça a été l'allongement des maturités, donc de la durée des nouveaux crédits hypothécaires. On peut voir ça avec la part des barres en vert sur le graphique de gauche. Donc, c'est des crédits avec une maturité de plus de 20 ans, entre 20 et 25, mais généralement, c'était 25 ans. C'était très stable de 17, 18 jusqu'en 2021. Et après, on voit que ça a commencé à augmenter. Et ces plus longues maturités, elles ont été souvent associées à des crédits pour les plus jeunes emprunteurs. Et elles ont permis, dans une certaine mesure, de compenser l'impact de la hausse des taux sur la capacité d'emprunt pour les candidats acheteurs. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Le graphique de droite n'est pas totalement à jour, mais si vous regardez en vert, vous voyez 2024. Là, on va regarder les montants de nouveaux crédits hypothécaires octroyés par mois. Chaque fois, le 1, c'est janvier, le 2, c'est février, pour chaque année. Donc, vous voyez, 2023, on était très bas, très bas comparé à ce qu'on avait vu au cours des années précédentes en moyenne. 2024, un peu mieux. Si on rajoutait les tout derniers chiffres dans le graphique, on verrait qu'on est toujours un peu au-dessus de 2023, mais en dessous de ce qu'on connaissait pour le moment. Donc, graduellement, le marché se remet en place. Alors, pour les banques, pour la stabilité financière, c'est important de voir quel est le risque dans leur portefeuille de crédits hypothécaires. Et ça, on le voit sur la gauche. On a un taux de défaut, défaut de paiement sur les crédits hypothécaires, qui est toujours à un niveau très, très bas, historiquement bas. On ne voit pas de remontée à ce niveau-là. Alors, comment ça s'explique ? On va se dire, tiens, avec le choc de taux qu'on a eu, c'est un peu contre-intuitif. Évidemment, en Belgique, on a beaucoup, beaucoup de taux fixes. Donc, les taux de marché remontent. Si vous avez un crédit hypothécaire avec un taux fixe, ça n'a rien changé à votre mensualité. Dans l'intervalle, il y a eu l'indexation automatique des salaires. Donc, ça, ça a contribué au fait qu'on n'a pas vu de problème sur les crédits hypothécaires. Il y avait aussi eu les mesures, là, c'est sur la partie droite, qu'on a appelées les attentes prudentielles de la Banque nationale pour les crédits hypothécaires, qui ont contribué à réduire les risques au cours des dernières années. Donc, c'est quelque chose, on en parle un peu moins maintenant, mais on en a beaucoup parlé il y a quelques années, où on avait introduit des mesures qui visaient à limiter la part des prêts avec une quotité importante, donc au-dessus de 100%, notamment. Donc, la quotité, c'est le rapport entre ce qu'on emprunte et la valeur du bien, avec l'idée de réduire les risques pour les banques qui octroient ces prêts, au cas où on avait un scénario qui n'est pas le scénario de base, mais qu'on ne peut pas totalement exclure. On se retrouve avec beaucoup de défauts de paiement et éventuellement la valeur des biens en garantie qui diminue. Donc, on avait pris ces mesures-là et on voit que ces mesures-là, elles ont quand même aussi mené à une réduction au cours du temps pour tous les segments qui étaient visés de la part des prêts avec des quotités élevées. Donc, les mesures étaient différentes en fonction, si vous étiez un primo-acquéreur ou si vous étiez un investisseur, si c'était un achat pour louer le bien. Évidemment, les risques ne sont pas les mêmes. La marge de manœuvre n'est pas la même non plus. Donc, ces mesures, elles étaient beaucoup plus souples pour les primo-acquéreurs, mais à travers tous les segments, elles ont contribué à réduire le risque pour les banques. On en arrive à la politique macro-prudentielle pour le marché immobilier. Sur la droite, un petit rappel de ce que je l'ai dit en introduction, on vise la stabilité financière. La stabilité financière, c'est faire en sorte que dans tous les scénarios, même ceux qui ne sont a priori pas les plus plausibles, le secteur financier soit là, soit solide pour jouer son rôle dans l'économie. Pour le marché immobilier, généralement, les autorités macro-prudentielles, elles peuvent prendre deux types de mesures. La première, c'est jouer sur le risque même des crédits. C'est ce qu'on vient de voir au slide précédent, jouer sur la quantité, la part des quotités élevées. Et la deuxième chose, c'est de dire, ok, le risque, il est là, on le voit, il est là dans le portefeuille, on ne sait pas l'annuler, et donc on doit imposer, on en revient au capital, des exigences de fonds propres. Donc on va dire aux banques, ok, nous on juge que si ce scénario, pas très plausible, mais pas impossible, se matérialise, vous aurez des problèmes dans vos portefeuilles de crédit hypothécaire. Et donc vous devez mettre de côté X milliards d'euros pour pouvoir absorber ces pertes, pour pouvoir aider les emprunteurs hypothécaires au cas où ça se passe. Qu'est-ce qu'on a fait ? Au niveau des mesures, des attentes prudentielles, donc quotités pour les nouveaux crédits, on n'a pas changé, on n'a pas adapté ces mesures-là, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un élément freinant pour l'octroi de crédit. Il y a beaucoup de marge de manœuvre qui est laissée aux banques, par exemple pour les primo-acquéreurs, a priori les jeunes, elles peuvent dans une très grande mesure octroyer des prêts avec une quotité jusqu'à 100%, mais elles ne le font pas. Donc c'est qu'il y a un autre facteur qui joue, et ici récemment c'était plus les taux d'intérêt qui jouaient que la quotité, donc il n'y avait pas matière à changer ça. Et après on a fait le constat, malgré la situation économique un peu difficile et incertaine qu'on a connue, qu'en fait le risque dans les portefeuilles de crédit, il diminuait. On l'a vu au slide précédent, tout défaut hyper bas, et qu'on a dit, ok, on avait une exigence de fonds propres, on forçait les banques à mettre de côté un certain montant de fonds propres, au cas où cette exigence de fonds propres, on pouvait la réduire un petit peu. Et donc l'année passée, mais elle est devenue effective cette année-ci, on avait pris la décision de réduire cette exigence de fonds propres de 2 milliards à 1,3 milliard. Alors un autre sujet qu'on a traité, je pense intéressant et un peu sensible aussi, qui a fait l'objet de pas mal de couvertures aussi médiatiques, peut-être un peu moins récemment, mais certainement au cours des 12 derniers mois, c'est la relation entre les banques et leurs clients. Et le constat, on l'a mis au-dessus, it's complicated. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a un côté positif et un côté un peu moins positif. Sur ce slide-ci, on voit le côté positif. Donc on l'a dit avant, beaucoup de taux fixes sur les crédits hypothécaires en Belgique. Dans le graphique tout à gauche, vous voyez que la Belgique, elle est tout à droite. Presque une exception avec la France. Donc il y a énormément de pays où les taux fixes, ils ne savent même pas ce que c'est. C'est un taux variable. Si les taux de la BCE augmentent, votre mensualité, elle augmente en ligne aussi. Donc quelque part, on a un système offert entre guillemets par les banques en Belgique, qui elles doivent gérer cette incertitude. Elles vous donnent de la certitude, elles doivent gérer l'incertitude. où on est protégé contre la hausse des taux. On voit dans le graphique du milieu, ça c'est juste pour la Belgique, qu'en juin 2022, juste avant que les taux commencent à remonter, il y avait près de trois quarts des crédits qui avaient un taux fixe, pour toute la durée du crédit. Après, il y a des crédits où c'est 10 ans fixe, 15 ans fixe, donc quand même une certaine protection. Et même pour les crédits variables, la loi dit qu'on ne peut jamais arriver à plus de deux fois le taux initial. Donc même quand on a un crédit variable, on est protégé. Donc si on a eu un crédit variable à 1,5, on ne pourra jamais aller au-dessus de 3%, par exemple. Donc côté positif, on est bien protégé. Même pour les nouveaux emprunteurs, à vrai dire, évidemment les taux de marché ont augmenté, évidemment pour les nouveaux emprunts hypothécaires aussi, mais en fait moins que ce qu'on aurait pu attendre sur base des tendances du passé. Donc il y a de la concurrence, vous ne me direz peut-être pas tellement de la concurrence pour l'épargne, mais au niveau crédit hypothécaire, il y a beaucoup de concurrence. Et ça a fait que les taux là ont été quand même relativement bas, toute proportion gardée, pour les nouveaux emprunteurs hypothécaires. Alors c'est compliqué parce qu'il y a évidemment le revers de la médaille. Avec ces fameux taux fixes, si on regarde dans le graphique de gauche, la ligne en rouge c'est l'évolution du rendement du portefeuille de crédit hypothécaire des banques. Avec les taux fixes, ça augmente très très lentement. Vous voyez, ça monte, mais vraiment lentement. Le revers de la médaille, c'est qu'on a les dépôts d'épargne qui en grosse partie vont servir à financer ces crédits hypothécaires, et le rendement mécaniquement ne peut pas exploser non plus du jour au lendemain, et est revu graduellement à la hausse par les banques. Dans le même graphique, on peut voir aussi la courbe ici au-dessus, c'était les rémunérations sur les comptes à terme. C'était nettement plus généreux. Et on a vu, même avant le bond d'État de septembre 2023, qu'il y a eu des transferts assez significatifs vers les comptes à terme. C'était un produit qui avait été un peu oublié. Il y avait 5 milliards d'euros, c'était très très vite passé, à 50 milliards. Sur la droite, on voit aussi l'effet du bond d'État, septembre 2023. Pour les dépôts d'épargne, c'est cette chute assez vertigineuse ici. Évidemment, on n'a pas encore les chiffres des dernières observations, mais ce qu'on va voir, c'est probablement, en tout cas pour les dépôts bancaires dans leur ensemble, une remontée. On sait que le nouveau bond d'État a capturé très très peu des 22 milliards qui étaient remboursés. Donc, ça revient chez les banques, mais ça revient chez les banques en grande partie sous la forme de comptes à terme, où il y avait des taux qui avaient été élaborés pour être compétitifs par rapport au bond d'État. Donc, des taux assez généreux. Bon, on a vu l'évolution de la rémunération perçue par les banques à l'actif, ce qu'elles offrent au passif. Maintenant, la réunion des deux, la marge d'intérêt des banques. Les revenus d'intérêt des banques belges, c'est leur principale source de revenus. En Belgique, on a des banques avec, dans la majorité, un business model qui est assez lisible, assez classique par rapport à d'autres secteurs bancaires. Dans le graphique de gauche, au milieu du slide, on voit la Belgique, elle est plus ou moins au milieu. Et on voit, cette marge d'intérêt, elle a augmenté. Ça nous a amené, depuis l'année passée, encore cette année-ci, à dire, OK, votre marge d'intérêt, elle augmente. Donc, vous, vous avez de la marge pour mieux rémunérer l'épargne. Pas pour... Allez, pour, principalement, assurer sa stabilité. Parce que l'épargne, c'est la source de financement des crédits. Et donc, on comprend qu'assurer sa stabilité avec une rémunération qui est correcte, c'était hyper important. D'un autre côté, encore une fois, si on regarde comment la marge d'intérêt en Belgique, elle se compare par rapport aux autres pays, sur la droite, On voit, on est plutôt sur la droite de ce graphique. Donc, dans beaucoup de pays, la marge d'intérêt des banques, elle a été nettement plus élevée. Alors, le message qui était sur la gauche, c'est le message, ce rapport, il a été publié en mai. Donc, en mai, on disait, OK, vous avez encore de la marge pour continuer à augmenter graduellement la rémunération de l'épargne. Ça a été fait dans une certaine mesure, on va dire. Les dépôts d'épargne, ils ont continué à rapporter un petit peu plus. Il y a eu toutes ces offres sur les comptes à terme. Donc, de manière globale, on va dire, l'épargne est mieux rémunérée. Évidemment, maintenant, on est dans un autre scénario où les taux de marché s'orientent à la baisse. Je regarde où j'en suis. Oui, un autre sujet, on a parlé d'immobilier résidentiel, d'immobilier commercial. C'est quelque chose, plus récemment, je pense, qui a été pas mal couvert dans la presse aussi. On a beaucoup parlé du secteur de la construction, de certains promoteurs immobiliers. Et généralement, le message, c'était, c'est des temps un peu difficiles pour ces secteurs-là. Et donc, c'est aussi un point d'attention pour nous, en tant qu'autorité prudentielle, pas spécifiquement en Belgique, partout dans le monde, je crois. Et une illustration un peu des temps difficiles pour ce secteur de l'immobilier commercial, vous le voyez sur le graphique de gauche, c'est les transactions, donc les deals qui ont été réalisés en Belgique pour tout ce qui est immeubles de bureaux, immeubles industriels, espaces de commerce de détail, etc. En 2023, le marché s'est complètement effondré. Et c'est quelque chose qu'on voit partout ailleurs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'intersection entre les prix que les acheteurs étaient prêts à payer et les baisses de prix que les vendeurs étaient prêts à accepter. Donc, on a des indices de prix, je ne vais pas couvrir ça en détail sur la droite, qui nous montrent certaines choses. Mais en fait, il y a tellement peu de transactions qu'au final, on ne sait pas vraiment. C'est quoi le prix d'équilibre, le prix correct pour tout ce qui concerne l'immobilier commercial ? Ceci, je vais être encore plus court. Je ne vais pas vous expliquer le graphique de droite. Mais juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'expositions du secteur financier à ce marché de l'immobilier commercial. Nettement moins qu'à l'immobilier résidentiel, les crédits hypothécaires. Mais quand même, c'est important. Sur la gauche, vous avez quelques chiffres qui vous donnent des ordres de grandeur. Pour les banques, 100 milliards. Donc, c'est quand même beaucoup. Si on adopte un concept assez large. Donc, le concept large, il est décrit ici dans le milieu du schéma. Ça peut être des prêts à des entreprises de construction, à des promoteurs immobiliers. Ça peut aussi être des prêts à d'autres entreprises. Mais où on garantit, les banques reçoivent un bien immobilier commercial ou un crédit qui vise à financer un tel bien commercial. On a vu un marché plus ou moins à l'arrêt. Des prix, on ne sait pas trop. Et des expositions importantes. Conséquence logique, c'est un point d'attention pour les autorités de contrôle, dont la Banque Nationale. Avec deux points d'attention principaux. Le premier, c'est qu'il y a un risque de crédit pour les banques. Donc, il y a quand même toute une série d'entreprises qui sont vulnérables au fait que, non seulement, on l'a vu, le marché de l'immobilier commercial est nettement moins dynamique qu'avant, mais aussi le marché résidentiel. Donc, une entreprise de construction, ça peut être actif sur les deux fronts. Donc là, il y a un risque de crédit, de défaut de paiement plus important qu'auparavant pour une série d'entreprises. Et il convient pour les banques, alors on a mis ça sous un terme relativement vague, stratégie de crédit adéquate. Et l'idée derrière ça, c'est qu'un cas n'est pas l'autre. Donc, il y a des entreprises qui sont solides, mais qui ont des problèmes de liquidité temporaire, qui doivent faire le gros dos pendant peut-être quelques années pour pouvoir ressortir et reprendre leurs activités de manière normale. Et là, le secteur bancaire doit les soutenir. C'est aussi dans leur intérêt. Et en fait, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on a vu. Donc, il n'y a pas eu le robinet du crédit et du soutien à ces entreprises-là. Globalement, ça n'a pas été fermé. Après, il y a toute la question de la valorisation. Donc, là, c'est un principe presque de comptabilité normaux, mais si on a une incertitude par rapport au prix réel d'un bien, d'un investissement, d'une garantie reçue, il faut le refléter de manière prudente dans le bilan. Alors, si on regarde les crédits aux entreprises de manière un petit peu plus large, un peu moins pessimiste que pour le marché de l'immobilier commercial, ça va relativement bien. Sur la gauche, c'est la croissance annuelle du crédit aux entreprises, c'est la ligne du haut. En Belgique, si vous vous souvenez, Bruno avait montré les mêmes chiffres pour la zone euro. La zone euro, on était proche de 0%. Donc, en Belgique, on voit que les banques continuent à donner du crédit de manière assez dynamique aux entreprises. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a des projets à financer et ils sont financés. Et en termes de qualité du crédit, c'est sur la droite, les crédits non performants. Si on regarde la ligne du haut, là, ce sont les entreprises. On voit très léger remontée des crédits avec des problèmes, on va dire, de paiement. Bon, ce n'est pas non plus hyper surprenant. On a eu un choc d'intérêt jamais vu auparavant. Et donc, pour le moment, c'est léger. Et en tout cas, on est très loin des taux historiques. Donc, on pourrait se dire, jusqu'à présent, tout va bien. Évidemment, on doit aussi prendre en compte, nous, en tant qu'autorité macroprudentielle, des scénarios un peu moins, peut-être un peu moins plausibles, mais pas impossibles. Et qui sont, en tout cas, moins positifs que ce scénario central d'atterrissage en douceur. Et on part du constat en se disant, OK, les taux ont commencé à diminuer, mais on est quand même toujours dans un autre monde comparé à il y a 2-3 ans, en termes de niveau des taux. Et ce nouvel environnement de taux haut, il arrive graduellement, il se traduit graduellement dans la santé financière des entreprises, spécialement dans certains segments comme l'immobilier commercial. Et on voyait que cette anticipation de problèmes potentiels, on ne le voyait pas tellement dans les chiffres rapportés par les banques, en termes de provisions pour perte de crédit. Et donc, on a décidé de réactiver notre instrument avec le nom, peut-être le plus barbare, le coussin de fonds propre, contra-cyclique, je vais expliquer un petit peu après, qui, grosso modo, suit le même principe, on va imposer aux banques de mettre un montant de côté, elles ne peuvent rien en faire d'autre, et ce sera à utiliser quand on leur dira qu'elles peuvent, pour faire face à des problèmes dans leur portefeuille de crédit, et aussi à soutenir les entreprises. Pourquoi on l'appelle le contra-cyclique, celui-là ? C'est le principe de, quand tout va bien, on va créer la réserve, et quand tout va mal, ou les choses vont moins bien, on va pouvoir l'utiliser, enfin, la laisser l'utiliser aux banques. Et donc, on avait eu aussi là, cette décision, et ça a mené, pour les crédits hypothécaires, on avait diminué l'exigence de fonds propres, ici, on l'a augmenté de manière sensible, puisqu'on était à zéro, et on est passé à 2,3 milliards. Donc, c'est quand même des instruments avec un levier assez important. Je regarde l'heure, je vais me dépêcher. Deux slides pour une problématique importante, on l'a aussi évoqué avant, le changement climatique. Donc, c'est une problématique aussi, et certainement, pour le secteur financier, toujours en lien avec l'immobilier, on va dire, ici. C'est un point d'attention hyper important, notamment ce défi de la transition, de la rénovation du parc immobilier. On va vers 2050, une neutralité, PEBA, pour tout. Ce n'est pas du tout anodin comme transition, surtout quand les expositions, comme on l'a vu, sont aussi importantes. Donc, on avait commencé à traiter ça d'abord avec une demande aux banques de collecter plus de données. C'est le premier pas, avoir des données pour mesurer le risque. Ça, c'est ce qu'on voit dans le graphique ici, au milieu, le graphique de gauche. Pour les nouveaux crédits hypothécaires, il y avait encore quelques années, pas tellement de données PEB qui étaient collectées de manière systématique. Maintenant, on est quasi pour tous les crédits. Maintenant, les banques savent un peu où on en est. Et sur la base de ces données, ce qu'on a vu, c'est le graphique de droite. C'est que les banques, elles octroient des crédits qui financent des biens avec un très bon PEB, des nouveaux bâtiments, des bâtiments qui ont été rénovés récemment, mais aussi avec des moins bons. Et donc, il y a un certain risque à gérer. Parce qu'évidemment, un moins bon PEB, ça peut vouloir dire une facture d'énergie qui augmente. Si les prix de l'énergie se mettaient à remonter, avec potentiellement un impact sur le remboursement du crédit, ça peut aussi avoir un impact sur la valeur de la garantie, le bien, la valeur du bien en tant que tel. Donc, c'est quelque chose que les banques doivent gérer. Elles le gèrent de différentes manières. Maintenant, un peu plus récemment, on a vu, oui, il y a parfois des obligations de rénovation, en Flandre notamment, qui ont été tout petit peu assouplies, ou qui vont moins loin qu'auparavant, mais elles sont là quand même pour le court terme. Donc là, les banques, généralement, vont s'assurer, dire, ok, vous achetez un PEB F, ok, vous pouvez le faire, mais on doit quand même s'assurer que vous pourrez, dans les 5 ou 6 ans, faire les travaux nécessaires pour atteindre les objectifs légaux, on va dire, de rénovation. Après, elles ont aussi tout un rôle, et c'est dans leur intérêt, et elles en sont conscientes, qu'elles doivent inciter à la rénovation, parce que c'est aussi réduire leur risque à elles, donc donner des incitants sur les taux. On parlait des maturités, souvent les très longues maturités des crédits, c'est aussi pour des jeunes qui vont peut-être acheter un bien avec un très mauvais PEB, mais qui ont besoin d'un montant plus important à étaler sur une plus longue durée pour financer aussi la rénovation. Elles donnent beaucoup de conseils, et donc, c'est dans leur intérêt, et ça va aussi aider à la transition. Un dernier point, et puis je crois que je pourrais presque clôturer, autre chose, mais aussi sur le changement climatique, un peu plus concret, un peu plus court terme, et un peu plus proche de nous, l'assurance des catastrophes naturelles. Pour de tels événements, par exemple les inondations de 2021, les assureurs font appel à une couverture de réassureurs. Les réassureurs, c'est les assureurs des assureurs, qui n'interviennent pas souvent, mais qui interviennent dans des cas extrêmes. Les réassureurs, pour intervenir, pour définir les conditions, la couverture qu'ils vont donner, ils ont besoin d'un cadre clair. Ils n'aiment pas tellement l'incertitude. Ils doivent savoir, OK, si on a encore des inondations comme celle de 2021, quel est le montant que le secteur de l'assurance en Belgique va devoir supporter ? Or, pour le moment, on n'a pas un cadre clair comme ça. Donc, il n'y a pas encore un cadre qui dit, si ça se reproduit, le secteur de l'assurance va supporter autant, et les pouvoirs publics vont supporter autant. Le risque de ne pas avoir ce cadre clair, c'est qu'à un moment, les réassureurs disent, OK, nous, ce n'est pas assez sûr, on ne peut rien faire pour vous. Et que, par ricochet, ça rende certains assureurs, ou l'ensemble du secteur, dans l'incapacité d'assurer tout. Et alors, on arrive à ce concept anglais, qui est sur le slide, de insurance protection gap. Donc, c'est certaines choses, certaines activités, certains biens, qui, normalement, sont assurés, et qui ne le sont plus. Pour le moment, en Belgique, ce n'est pas un grand problème, mais si on n'a pas ce cadre juridique clair, ça pourrait en devenir. Les conclusions, je vais passer pour gagner un peu de temps. Juste revenir un peu sur ce slide-ci. Ça vous donne un aperçu de tout ce que la Banque Nationale fait en termes de politique macroprudentielle. Globalement, on a tout couvert. Le bloc du haut, c'est l'immobilier résidentiel. On retrouve notre fameux coussin contre-acyclique aux trois quarts du slide. Je vais juste m'arrêter encore une seconde sur ce qui se trouve entre les deux. Ce qu'on appelle les exigences de fonds propres pour les banques systémiques. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais finalement, c'est la plus grande réserve de fonds propres qu'on applique pour des raisons macroprudentielles au secteur bancaire. La logique, c'est qu'on va regarder les plus grandes banques, celles qui ont une plus grande importance systémique, vont devoir être encore plus solides. On va leur imposer des exigences de fonds propres additionnelles. L'idée, globalement, c'est que si on a une de nos quatre grandes banques, par exemple, en Belgique, qui a des très grands problèmes, ça va avoir un impact sur l'économie. C'est moins le cas pour, je ne sais pas, une petite banque avec une portée régionale qui, globalement, son rôle pourrait être pris par d'autres. C'est un peu cette vision-là qui est appliquée. Et donc, pour les toutes petites banques, il n'y a rien. Pour les moyennes, il y a un peu. Et pour les très grandes banques, il y a des exigences de fonds propres assez substantielles qui sont appliquées. En tout, ça fait 5 milliards d'euros. Donc, c'est quand même aussi un sacré montant. Voilà. Juste pour terminer, à la fin du rapport, vous trouverez toute une série de recommandations. Mais, en fait, on les a déjà couvertes, globalement. Pour les banques, d'avoir des stratégies de crédit adéquates qui tiennent compte des réalités des emprunteurs et de leurs réalités spécifiques. Être prudent quand on valorise l'immobilier commercial et ce fameux cadre pour la répartition des coûts pour les catastrophes naturelles, pour éviter l'insurance protection gap. À la fin, juste vous mentionner que nous aussi, on reçoit des recommandations parfois. Il y a le Fonds monétaire international qui vient tous les 5 ans. Mais c'était le cas l'année passée dans le cadre d'un exercice qui s'appelle FSAP et qui vient un peu voir si on fait bien ce qu'on devrait faire. Globalement, ça va. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Évidemment, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Mais donc, juste pour vous mentionner, ceci s'est couvert aussi dans le rapport. Et je suis ouvert à toutes vos questions à présent. Merci. 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 Merci.